Bonjour à toutes et à tous. Je voulais commencer cette vidéo en vous posant une simple question. Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment ou un autre de votre existence ou actuellement peut-être de vous sentir perdu et même désespéré ? Malgré vos efforts vous avez l'impression que rien n'avance et que même parfois pire alors que vous essayez d'être le plus noble possible d'autres gens sans scrupules ont des succès alors qu'ils sont malhonnêtes et méchants. Ces périodes sont des épreuves très difficiles au point que nous nous remettions en question. Certaines voix viennent alors murmurer à nos oreilles en nous disant mais à quoi cela sert donc de continuer ton travail ? Tu vois bien que ça ne sert à rien. Laisse-toi donc aller et profite. Pourquoi continuer à avoir un code d'honneur alors que personne n'en a plus ? Pourquoi respecter les autres alors que personne ne te respecte ? Au contraire, rends coup pour coup. Avez-vous déjà entendu ce type de voix ? Il vient au moment où vous êtes le plus vulnérable afin de vous inciter à tout laisser tomber et à plonger dans les abîmes. Lorsque nous sommes chancelants ces voix semblent séduisantes et nous pouvons nous dire qu'elles ont après tout raison. Où est donc la justice de Dieu ? Est-ce que tout cela a vraiment du sens ? Ne vaudrait-il pas mieux être comme ces matérialistes et se dire que tout n'est que hasard et se laisser aller à ces pires penchants sous prétexte que cela ne change rien ? Lorsque vous êtes à terre en vivant de difficiles épreuves c'est justement là que vous pouvez faire la différence. Mais pour cela il vous faut posséder des alliés qui vous aident et vous soutiennent. Il vous faut des outils qui vous permettent de faire la différence entre des voix sages et les voix du désespoir. Il vous faut des armes pour combattre ces ennemis intérieurs qui veulent vous dominer. Il vous faut vous souvenir de votre héritage divin afin de trouver la force de vous relever et de reprendre votre route sur le chemin de la lumière. C'est pour cela que je voulais vous parler aujourd'hui d'un psaume qui vous allez le voir est à la fois une aide, un allié et un outil des plus efficaces. Je vais commencer par le lire pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Il s'agit du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras ce que produit la méchanceté. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce psaume nous indique beaucoup de choses et il peut devenir une arme extrêmement puissante pour combattre tous ceux qui voudraient nous soumettre à leur projet machiavélique. En commençant par nos pires ennemis, nos pensées et nos sentiments obscurs et destructeurs. Il n'est pas dit que nous serons épargnés par les épreuves car toutes et tous dans notre vie nous devrons faire face à des moments difficiles où l'espoir semble perdu. Mais il est dit qu'à la fin le Seigneur nous accueillera dans la lumière. Une majorité d'humains lira ce psaume et passera son chemin. Un peu comme une poule qui aurait trouvé un diamant. Cela ne l'intéresse pas car ce n'est pas comestible alors elle le jette au loin. Pour ma part voici ce que je vous conseille. Prenez un moment dans votre journée. Relaxez-vous. Faites quelques prières et liez-vous à Dieu, à ses anges, au Christ ou à toute grande entité qui vous inspire et vous motive. Puis avec la plus belle écriture recopiez ce psaume sur une feuille de papier et portez-le sur vous toujours à disposition dans votre portefeuille ou votre sac dans une poche ou tout autre endroit facilement accessible. Et à chaque fois que vous vous trouverez dans une situation d'attente comme par exemple au supermarché en faisant la queue ou en attendant un train qui a du retard ou si vous êtes en avance à un rendez vous. Au lieu de vous précipiter sur votre téléphone pour lire quelque actualité anxiogène ou jouer à un jeu. Au lieu de pester contre la personne devant qui n'avance pas. Au lieu de vous plaindre que c'est bien votre veine et que cela n'arrive toujours qu'à vous. Sortez ce papier et lisez ce psaume. Ainsi au lieu de nourrir votre ego, de prononcer des paroles destructives ou d'alimenter vos défauts en les renforçant avec des pensées négatives. En lisant ce psaume vous allez donner votre énergie à des paroles divines. Bien sûr comme tout grand édifice les premières pierres que vous poserez sembleront insignifiantes. Mais si vous prenez l'habitude de donner du temps et de l'énergie à cette parole éclairée alors elle commencera à faire écho un peu plus chaque jour en vous et même à prendre vie. Ces mots paraissant désuets pour les aveugles vont commencer à briller à l'intérieur de vous. Et comme une magnifique mélodie chantée dans le chœur d'une cathédrale, ces paroles résonneront en vous et produiront des miracles. Comme je vous l'ai dit ce psaume ne vous sera pas les épreuves de la vie mais grâce à lui vous sentirez en vous la présence de Dieu qui sera là pour vous soutenir. Et qu'y a-t-il de plus merveilleux que de sentir que Dieu vous aime ? Souvenez-vous le moment le plus intense de votre vie, celui où vous avez senti le plus de joie, le plus d'amour. Et bien cet instant si bouleversant n'est rien par rapport à l'amour divin car son amour est si puissant, si extraordinaire qu'il ne nous est pas possible encore de le concevoir. Alors imaginez donc même si vous vivez un moment de solitude extrême, même si vous êtes trahi par vos amis, même si vous êtes sali par des gens perfides, tout cela sera inefficace si vous ressentez l'amour de Dieu en vous. Si vous avez fait du très haut votre forteresse et la lecture de ce psaume vous permettra de comprendre que jamais Dieu ne vous a abandonné et ne vous abandonnera qu'il sera toujours là avec vous même lors des pires moments. Alors si des esprits ténébreux viennent vous plonger dans l'obscurité totale en pensant que vous allez capituler, la lumière divine jaillira de vous et vous garderez la tête haute car Dieu est avec vous. Personne ne pourra vous l'enlever car vous êtes des filles et des fils de Dieu quoi qu'il advienne sauf si vous décidez de l'oublier. Alors que notre monde s'apprête à subir de terribles épreuves, un grand nombre d'humains va plier le genou devant les forces des ténèbres. Mais vous mes amis, si vous faites résonner les paroles de Dieu en vous, si vous prenez conscience de l'amour qui vous est porté, si vous faites de Dieu votre lieu de retraite, personne ne pourra jamais vous faire céder. Lorsque vos adversaires viendront pour vous mettre à terre, peut-être vous saliront-ils, peut-être vous isoleront-ils, peut-être vous feront-ils du mal, mais au final, comme il est dit dans le psaume, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Et bien sachez que toujours la justice divine sera rendue, quand nous ne le savons pas et ce ne doit pas être notre préoccupation. Peut-être pensons-nous qu'à notre échelle elle n'existe pas mais sachez bien qu'aucun mal ne reste jamais impuni. Et vous serez tellement forts et puissants avec Dieu à vos côtés que vos ennemis ne pourront que capituler devant la parole divine qui jaillira de vous et ce sont eux qui finiront d'eux-mêmes par s'agenouiller devant vous. Alors décidez-vous dès aujourd'hui à vous relier à Dieu et lutter avec lui contre vos ennemis intérieurs qui sont bien pires que vos ennemis extérieurs. Faites honneur au Verbe divin dont vous êtes les enfants. Gloire à Dieu. Merci. 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 Merci.